Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Etsy donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté ces derniers jours alors j'ai encore acheté d'autres choses mais je voulais les assembler avant de vous montrer en fait, comme ça vous voyez le... bah quand je l'achète, il est comme ça, je l'imprime tout simplement et après j'aime bien vous le montrer, assembler, ça reflète un peu plus sur la vidéo, ce qu'on peut faire avec donc celui-ci je l'ai pas monté, tout simplement parce que je l'ai imprimé en doublon et même en triple parce que je trouve qu'il est juste magnifique il y a plein 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 de petits scrapbidules comme ça que je vais utiliser hors ce junk journal et le junk là je vais le mélanger à celui que j'avais déjà commandé avant donc c'était dans mon dernier haul à Etsy il y avait des petites biches, enfin voilà les couleurs vont très très bien ensemble et le thème c'est exactement le même il y a même un rappel de la biche là voilà, il est souvent sur beaucoup de papier donc je pourrais le mélanger bon après vous allez me dire il est assez gros parce que vous allez voir quand même il y a beaucoup de contenu dedans dans ce kit donc je l'ai payé dans les 7 euros et quelques et il était en promo alors je vous le mets en barre d'infos s'il n'est pas en promo, surtout attendez les promos parce que des fois il y a vraiment alors des fois on gagne juste 2-3 euros mais bon vous allez me dire moi 2-3 euros c'est déjà beaucoup et des fois il y a du 70% sur certains kits donc moi j'attends, tant pis des fois j'attends très longtemps là je vais vous montrer un autre kit que j'ai acheté donc rien à voir avec Noël mais je l'avais vu ça faisait presque un mois et demi qu'il était dans mon panier et seulement là il était en promo et seulement là je l'ai commandé voilà, j'ai tenu non parce qu'il y a vraiment beaucoup d'économie à faire comme ça donc je vous le montre donc moi comme je vous dis je vais le mélanger là il y a des petites pochettes comme ça il y a des petits éphéméra je trouve qu'ils sont juste magnifiques ça c'est pour, vous savez, mettre au-dessus de la photo en fait pour rentrer dans la languette c'est super pratique au début je ne savais pas ce que c'était là, donc c'est une feuille celle-là, elle n'est pas indispensable au kit mais c'est toujours un petit plus et puis quand on veut mettre dans les junk même, voilà, ça ne fait pas Noël on peut le mettre dans des autres junk aussi là, voilà, je trouve que c'est vraiment trop trop beau les petits tags là c'est juste magnifique les sapins, enfin voilà, j'adore alors j'aime pas trop les Pères Noël et tout d'habitude mais là, en plus j'aime pas trop tout ce qui est vintage et tout mais non, là je trouve que ça passe bien bon, ça par contre je ne vais pas m'en servir bon, c'était sur la planche donc on est obligé de l'imprimer mais ça, voilà, moi j'aime moins mais bon, comme je vous l'ai déjà dit dans des autres vidéos il en faut pour tous les goûts les washi tape, ceux-là ils sont trop top parce que ceux-là on peut s'en servir tout le temps, tout le temps voilà, ça c'est un peu le rappel avec la biche de l'autre kit je vous le pose à plat comme ça, vous voyez et puis là, on peut l'assembler dans le junk et puis on peut écrire plein de choses dessus voilà, donc je l'ai imprimé sur du papier DCP Clairefontaine 250 grammes ça y est, je me suis commandé le 210 grammes donc là, je vous les mettrai en barre d'info les deux par contre, j'ai vu quand je me suis commandé le 210 grammes que le 250 grammes, il n'était plus dispo et il n'était vraiment pas cher j'espère qu'il va vite être à nouveau dispo parce que moi, je m'en sers absolument pour tout même pour mes découpes et tout si pas, bon, pour les junk, c'est pas le problème mes kit junk, je vais les imprimer sur le 210 mais vraiment, pour les découpes voilà, le 250 grammes, il est génial donc je vous les mets et si jamais il est indisponible ben voilà, mettez-les dans le panier mettez-les de côté vous verrez bien, moi je l'ai déjà mis de côté on verra bien quand est-ce qu'il sera à nouveau dispo voilà, donc celui-là, je l'adore franchement, c'est mon préféré avec les petits sapins par contre, j'ai essayé de les découper ça ressortait pas bien voilà, le fond là, il est vraiment magnifique et avec les sapins devant, ça fait un petit peu effet 3D alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo mais moi en vrai, vraiment mais par contre en découpe, non, ça ne le faisait pas trop bon, après vous allez me dire, il y a plein de découpes mais bon, il faut toujours que je cherche voilà, il faut que je cherche ma misère ça, j'adore le papier comme ça, à carreau il est super beau le papier à musique, sous fond avec des couleurs rose-bleu enfin moi j'adore là, plein d'éphéméra donc ça j'adore l'étiquette de train, comme ça c'est trop trop beau vous l'avez vu dans la petite créa que je vous ai montré dans le tuto et je trouve que ça ressort super bien alors je ne sais pas si sur le papier ça vous parle parce que moi quand je moi il faut que je voie les créas mais souvent dans les kits Etsy ils vous montrent une petite créa qui est avec alors pour celui-ci, je n'ai pas eu le temps parce que là c'est un junk à monter quand même, ça prend plus de temps mais les deux autres kits que j'ai acheté là je les ai montés pour que vous voyez comment ça fait voilà donc ça voilà moi c'est les trucs avec les notes de musique là, la petite biche enfin franchement je trouve que c'est c'est juste magnifique voilà donc je n'ai pas imprimé recto verso après quand je montrais le junk de toute façon on peut recoller des choses dessus moi vous savez celles qui ont reçu mon junk vous savez que j'utilise beaucoup de de spray, les mica donc j'aime bien laisser vide que je puisse faire à ma façon et les sprays mica que j'utilise c'est du bleu, du rose, du vert c'est toutes les couleurs que j'utilise donc voilà donc je vous les mettrai aussi en barre d'infos parce que ça aussi il y avait une copine qui m'avait demandé et je ne retrouvais plus la vidéo je les avais mis bon je les ai mis plusieurs fois parce que je les utilise aussi en coloriage mais c'est vrai qu'en scrap je les utilise tout le temps tout le temps et ils sont trop 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 bien et ça fait vraiment des effets nacrés avec les mica quoi ça fait plein de petites paillettes donc celui-là j'aime beaucoup enfin tout ce qui est papier musique à moi de toute façon j'aime beaucoup et ça c'est la planche dont je vous ai parlé sur le tuto en fait vous voyez il y a les petites découpes là à découper ça je ne vous l'ai pas montré mais en fait il était dans la pochette je le posterai et ça j'ai fait un petit carnet donc je vous le posterai ou je vous le montrerai dans une autre vidéo je pense que non je vais vous le montrer dans une autre vidéo quand je ferai gagner la pochette tout simplement que j'ai fait dans le prochain tuto scrap je ferai gagner la pochette et donc du coup vous verrez comment j'ai réalisé le petit carnet avec ça c'est tout tout simple et vous verrez comment j'ai mis pour mettre les photos parce que j'ai complètement zappé en fait vous voyez quand on fait les vidéos on oublie plein 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 de choses et voilà la dernière photo donc ça c'est le 25 décembre je trouve que ça illustre bien le final du kit moi j'adore en tout cas je ne sais pas dites moi en commentaire si vous aimez ou si vous n'aimez pas parce que bon on n'a pas tous les mêmes goûts mais moi je l'adore ce kit là après j'ai commandé ce kit là donc là il a 3 planches je l'ai payé 1,69€ si je ne me trompe pas donc pareil je vous les mets en barre d'infos je n'ai pas de partenariat avec pour ceux qui se demandent c'est tout simplement que comme je vais plus chez Action je le répète aussi dans chaque vidéo mais c'est vrai que voilà tout le monde n'est pas censé regarder toutes les vidéos et du coup je trouve que c'est super pratique de commander comme ça par internet on les a en quantité illimitée vous pouvez les les re-photocopier enfin les re-imprimer autant de fois que vous voulez vous les avez sous la main vous avez les dossiers sur votre ordi ou sur votre portable et voilà enfin moi je trouve que c'est très très pratique et puis bon il y a vraiment de tout en imprimable il y a vraiment de tout sur Etsy donc là moi je me suis pris le kit là je trouve que c'est trop trop beau j'ai pris aussi celui là alors pour ceux qui sont avec des couleurs conventionnelles pour Noël voilà c'est pas sur ma chaîne parce que là c'est vrai qu'il y a beaucoup de roses de bleu, de vert mais c'est vraiment des couleurs que moi j'adore et que je sais travailler en fait donc là je vous l'ai monté à peu près vite fait c'est juste pour vous montrer ce que ça fait alors j'ai fait j'ai découpé celui-ci et on peut faire un carnet en fait si on les découpe tous on peut faire un carnet en mettant une feuille comme ça une feuille avec des traits ou après vous avez tous vous des papiers qui vont bien avec et donc du coup on peut monter un carnet on peut faire ici un trou une fermeture et puis voilà ça fait vraiment un petit bloc-notes ou alors on peut faire des tags aussi avec donc là j'ai fait deux tags moi franchement je vais je vais un peu m'amuser un peu avec tout en fait je vais faire un carnet je vais mettre des tags dedans voilà un mini journal un mini notebook notebook on va dire mais voilà je trouvais que c'était trop trop mignon et 1,69€ voilà je trouvais que c'était pas je sais que je vais les utiliser tout le temps tout le temps pas que cette année je sais que je vais les utiliser les autres années et du coup voilà je pense pas que je regretterai cet achat de toute façon je le regrette déjà pas moi quand je regrette je regrette tout de suite en fait quand j'ai acheté après je me dis ah non après le dernier kit que je vais vous montrer sur cette vidéo c'est ce kit là alors ça le kit là je l'ai imprimé de deux façons en fait je l'ai imprimé une fois en grand je sais pas si vous voyez ce que ça va donner mais je vous l'ai monté aussi comme ça vous allez voir ça fait enfin moi je sais que ça faisait je sais pas combien de mois que je l'avais dans mon panier il était jamais en promo et je trouvais que c'était enfin je trouve que c'est super original donc vous avez un peu du vintage comme ça alors ça donc vous avez la carte hop je l'ai enlevé pour que vous voyez mieux vous avez les cartes comme ça à découper et après vous avez toutes les petites valises à découper aussi que vous pouvez voilà vous pouvez jongler vous pouvez coller où vous voulez et après il vous reste plein de petites valises voilà moi j'en ai mis trois par carte et il me reste encore tout ça donc ça c'est cool parce que moi j'imprime souvent en double tout de suite et là j'ai pas eu besoin d'imprimer en double j'ai juste imprimé de plusieurs tailles enfin de deux tailles différentes pour voir ce que ça donnait je préfère la grande mais après moi je vais les glisser dans vos junk que je dois encore vous faire et vous envoyer et je trouve que voilà c'est original donc je l'ai pas collé avec du double face je l'ai collé avec du double face mais avec une petite épaisseur je trouve que voilà ça ressort un peu mieux au début j'avais fait avec du double face et après je me suis dit non non il faut vraiment que les valises ressortent alors pareil je sais pas si sur la vidéo vous allez voir mais en vrai ça ressort bien et je trouve que ça fait très très joli donc je les ai toutes montées après vous pouvez c'est à vous de mélanger les couleurs moi je les ai mélangées comme ça et celui-là je l'ai fait en rose mais après on peut mélanger des roses avec des bruns enfin voilà c'est des couleurs qui vont très bien ensemble bah ça c'est mon préféré vous vous doutez bien et voilà après il y a celui-ci et celui-là donc celui-là il fait vraiment très très vintage mais enfin moi j'adore je trouve qu'il est il est juste magnifique donc je l'ai imprimé en grand comme ça ça c'est celui que vous avez vu et je l'ai imprimé en plus petit par contre celui-là j'ai pas eu le temps de le monter encore puis bon pour l'instant je pense que je vais le garder comme ça je vais le montrer par rapport au joint que je vais faire vous voyez donc là c'est beaucoup plus petit mais c'est exactement pareil les cases enfin les valises c'est la dimension qui va toujours avec les petites cartes et donc du coup vous avez juste à modifier dans vos paramètres moi je le fais par téléphone j'imprime directement du téléphone à mon imprimante vous allez dans les paramètres et puis après vous prenez les dimensions que vous voulez bon après plus petit ça ferait vraiment à moins que vous fassiez des mini-junk mais bon moi pour l'instant les mini-junk je suis pas trop bon je vous dis ça cette semaine et puis si ça se trouve la semaine prochaine je vais en acheter mais parce qu'il y a des kits à monter directement mais voilà non c'est moi j'aime bien travailler sur du papier sur du grand papier donc je pense que plus c'est grand et mieux c'est bon enfin voilà donc vous me direz vous ce que vous préférez si vous préférez un format plus petit un format plus gros comment vous préférez les travailler parce que ceux-là aussi j'aurais pu les travailler un peu plus petits mais moi je vais vraiment les travailler en petit carnet donc c'était la grandeur qui me plaisait quoi je vous fais plein 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 de gros bisous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo surtout portez-vous bien beaucoup de scrap beaucoup de colo vous allez voir c'est le meilleur le meilleur des médicaments plein de gros bisous à très vite à très vite on se retrouve très vite